Et la vie de Christ dans un homme Produira les œuvres de Christ Le Saint-Esprit dans un homme Produira un chrétien Jamais pas Quand Dieu veut parler au lit, il prend ma bouche J'ai autre Car chacun s'émence Votre pasteur Dois s'en prendre à quelque chose Aimez-le vraiment au bout Je vous invite à vous lever Nous allons adresser un mot de prière à notre Seigneur Dieu notre Père Céleste Dieu Tout-Puissant Dieu Bien-Aimé Nous voici réunis dans ta maison Seigneur Et nous croyons que c'est par ta grâce Que nous sommes ainsi rassemblés dans ta maison Nous avons chanté combien tu es bon Seigneur Tout ce que nous sommes, nous le sommes par ta grâce Si nous sommes en bonne santé C'est toi qui nous as gardés en bonne santé Seigneur Alors que nous vivons dans les derniers jours Où Satan le diable est descendu sur cette terre Avec une très grande colère Avec ses démons Parce qu'il sait qu'il n'a plus de temps Il veut entraîner tout le monde en enfer C'est pourquoi il fait des contrefaçons Il fait des perversions Il y a des grandes maladies qui se sont abattues sur la terre Des gens meurent du sida De la tuberculose Des crises cardiaques et de beaucoup d'autres choses au Seigneur Mais toi Tu as envoyé aussi Seigneur Jésus Ta grâce sur ton peuple Ton ange est en train de camper autour de nous Seigneur Tu nous protèges et tu nous gardes De ces attaques de l'ennemi C'est pourquoi nous te sommes très reconnaissants Et comme nous sommes venus dans ta maison Nous sommes venus pour t'adorer Pour communier autour de ta parole Pour recevoir tes instructions Pour être nourris spirituellement Afin de tenir bon dans ces jours mauvais Seigneur Nous avons besoin de toi Viens maintenant nous instruire Viens nous révéler ta parole Viens nous enseigner des choses profondes de ton royaume Seigneur Envoie-nous ton onction Cette onction de l'âge Cette onction qui a révélé le mystère Cette onction qui accompagne la prédication de ce message Puisse-t-elle être sur nous qui parlons Et sur tout l'auditoire Seigneur Que la puissance Qui avait ramené Jésus Christ d'entre les morts Cette puissance qui accompagnait le prophète Branham Puisse-t-elle accompagner la prédication de ta parole Seigneur Qu'elle puisse chasser Les maladies du milieu de nous Seigneur Qu'elle puisse chasser toute incrédulité Toute vie de péché du milieu de nous Seigneur Que cette puissance qui a créé les écureuils en ce temps de la fin Qu'elle puisse créer la vie de Christ en nous Qu'elle crée au Dieu la foi véritable Qu'elle crée des fils et des filles de Dieu Que cette puissance au Dieu délie notre santé Seigneur Jésus Nous croyons Seigneur Que tu es au milieu de nous Et partout où toi tu es Les surnaturels se manifestent toujours Fait que des miracles puissent nous accompagner dans notre milieu de tous les jours Que Marc XVI soit D'une réalité palpable au milieu de nous Seigneur Je condamne et chasse tous les démons tourmenteurs Je condamne et chasse au Dieu toute incrédulité du milieu de nos pères Que la guérison se manifeste Dans la vie de tes enfants Que cette vie consacrée Cette vie sainte Puisse accompagner chaque fils et chaque fille de Dieu Soit aussi réelle et palpable dans notre vie Au nom du Seigneur Jésus Christ Amen Que Dieu vous bénisse Nous pouvons prendre notre Bible Les passages sont là Nous allons lire trois passages Dans la Bible Nous lirons d'abord dans Genèse chapitre 22 Le 7ème et le 8ème verset Ensuite nous allons lire Esaïe 35 18ème au 10ème verset Enfin Malachie chapitre 4 Le 5ème et le 6ème verset Nous lisons Alors Isaac parlant à Abraham Son père dit Mon père Et il répondit Mais voici Mais voici mon fils Isaac reprit Voici le feu Et le bois Mais où est l'agneau pour l'Holocauste ? Abraham répondit Mon fils Dieu se pourvoira lui-même De l'agneau pour l'Holocauste Et ils marchèrent tous deux ensemble Esaïe 35 Et il y a des événements Et l'agneau pour l'Holocauste Et l'agneau pour l'Holocauste Et l'agneau pour l'Holocauste Et l'agneau pour l'Holocauste ni l'impure n'y passera elle sera pour eux seuls ceux qui la suivront même les insensés ne pourront s'égarer sur cette route point de lion nul l'impure sur cette route point de lion nul bête féroce ne la prendra nul ne se rencontrera les délivrés marcheront les rachetés de l'éternel retourneront ils iront à Sion avec le chant des triomphes et une joie éternelle couronnera leur tête l'allégresse et la joie s'approcheront la douleur et le gémissement s'enfuiront Amen Malachie chapitre 4 le cinquième et le sixième verset voici je vous enverrai Elie le prophète avant que le jour de l'éternel arrive ce jour grand et redoutable il ramènera les coeurs de pères à leurs enfants et les coeurs des enfants leurs pères des peurs que je ne vienne faper le pays d'inter il décide que le Seigneur Jésus bénisse sa parole nous sommes dans notre grand thème où nous parlons du mystère du salut en Jésus Christ et aujourd'hui nous prenons un autre message du prophète message qu'il avait prêché le 6 février 1964 message intitulé la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui aujourd'hui ça veut dire quand ? mais c'est aujourd'hui ce n'est pas hier mais c'est aujourd'hui le prophète dit que Dieu a toujours pourvu d'une voix il y a une voix pour toute chose il y a la voix pour le salut il y a la voix pour votre guérison il y a une voix pour tout chose si vous avez besoin du salut aujourd'hui sachez que Dieu a pourvu d'une voix si vous avez besoin de la guérison aujourd'hui comprenez aujourd'hui que Dieu a pourvu d'une voix pour votre guérison si vous voulez réussir aujourd'hui comprenez qu'il y a une voix pour la réussite avez-vous besoin d'une délivrance si vous avez besoin d'une délivrance Dieu a pourvu d'une voix pour votre délivrance il y a une voix pour chaque chose il y a une voix pour chaque chose est-ce que vous aimez le prophète ? suivez ce qu'il dit dans ce message la voix pour vue par Dieu d'abord au paragraphe 3 frère madame dit ceci juste quand il commence à prêcher il dit maintenant il y a eu toutes sortes de ministères Dieu dans ces derniers jours je crois Dieu nous a donné tout ce qu'il y a dans son lit tous les mystères tout ce qui était dans le livre de vie de l'agneau tout ce qui était dans le livre de Dieu Dieu nous l'a donné aujourd'hui Dieu nous a donné tout son secret tous ces mystères tous ces mystères Amen Amen frère madame dit Dieu dans ces derniers jours nous a donné tout ce qu'il y a dans son livre tout ce qu'il a promis nous l'avons vu et malgré ça il semble que les gens ne peuvent pas le saisir les gens n'arrivent pas à saisir ils n'arrivent pas à saisir tout ce que Dieu a mis à leur portée tout ce que Dieu nous a donné les gens c'est comme s'ils regardent dans le vide Dieu nous a accordé la délivrance mais il y a des gens qui vivent encore étant possédés étant encore niés alors que Dieu nous a accordé la délivrance Dieu nous a accordé la guérison il y a des gens qui vivent aujourd'hui malades Dieu nous a rendus riches il y a des gens qui vivent dans la provéterie la plus claire tout ce qui était dans le livre de vie Dieu nous l'a donné mais les gens n'arrivent pas à saisir ça ce qui est grave frère ce qui est grave frère c'est que l'église aujourd'hui vit en dessous de ses privilèges nous avons des privilèges frère nous avons un héritage mais nous ne jouissons pas de ses privilèges nous ne jouissons pas de ses héritages c'est comme un enfant qui est né dans une famille riche cet enfant est né son père c'est lui qui a travaillé il a des maisons il a une entreprise mais l'enfant né parce qu'il est né dans cette famille Dieu son père lui donne cet héritage l'enfant hérite des biens de son père l'enfant vient il a déjà un compte l'enfant grandit il le trouve déjà des véhicules à sa disposition son père lui donne la maison son père lui donne tout parce qu'il est enfant il a hérité de ces choses mais nous aussi nous avons un père qui est très riche qui a préparé pour nous des grandes richesses il nous a légué un héritage nous n'avons qu'à jouir de notre héritage nous avons toutes ces choses là mais nous n'arrivons pas à les saisir nous n'arrivons pas à enjouir nous vivons en dessous de nos privilèges mais nous prêchons pour faire prendre conscience aux enfants de Dieu pour que chacun entre en possession de son héritage pour que chacun jouisse de la bonne santé que toutes les bénédictions rédemptrices pour lesquelles le Seigneur Jésus Christ est mort à la croix c'est notre propriété personnelle je suis mort pour que nous soyons la vie terrenelle la vie terrenelle c'est notre propriété le Saint-Destuit c'est notre héritage la bonne santé c'est notre propriété la bénédiction c'est nous la prospérité c'est nous les enfants de Dieu s'il y a des gens qui doivent prospérer mais ça ce sont les enfants de Dieu nous avons lu dans Esaïe Transyn je ferai une voie il y aura un chemin une voie la voie saine pour se les racheter font marcher sur cette voie il n'y aura même pas de bêtes féroces pour dévorer les enfants de Dieu ils ne seront pas là je vais débarrasser cette route là de tous qui est nuisible pour que les racheter marchent mais nous avons toutes ces choses mais nous n'en jouissons pas mais je prêche parce que la foi vient de ce qu'on entend c'est qu'on entend de la parole de Dieu je voudrais que chaque fils de chaque fille de Dieu puisse se jouir de son héritage que nous puissions jouir de nos privilèges le prophète dit Dieu dans ces derniers jours nous a donné je crois je crois frère madame croit cela il dit Dieu dans ces derniers jours je crois nous a donné tout ce qu'il a dans son livre tout ce qu'il a promis nous l'avons vu et malgré ça il semble que les gens ne peuvent pas le saisir ceux qui sont destinés à le saisir le saisiront c'est pourquoi je prêche je m'encourage parce qu'il y a des gens qui vont saisir la chose il y a des gens qui vont jouir de la chose il y a des gens qui vont se révolter aujourd'hui qui vont repartir d'ici non pas comme ils sont venus d'autres qui sont venus ce soir malades vont repartir celui qui pensait qu'il est misérable va partir étant joyeux sachant qu'il a une héritage vous ne pouvez pas avoir le bien de ce monde mais si vous avez le créateur vous avez les donateurs de tous les dons un chrétien peut créer nous pouvons créer un monde mais nous ne sommes pas n'importe qui nous sommes les rachetés de l'éternel pour jouir de ces choses ce n'est pas à cause de nos mérites je veux seulement que nous puissions croire faire confiance en Dieu nous avons pris Genèse c'est l'Écriture qu'il a pris mais nous lisons commençons par le premier verset avant de continuer avec notre lecture nous sommes dans Genèse 22 après ces choses et là offre-le en sacrifice offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirais Abraham se leva de bon matin c'est là son âne pris avec lui deux serviteurs et son fils Isaac il fendit du bois pour l'holocauste et parti pour aller au lieu que Dieu lui avait dit le troisième jour Abraham léva les yeux vit les lieux de loin et Abraham dit à ses serviteurs restez ici avec l'âne moi et le jeune homme nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous Abraham pris le bois pour l'holocauste le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau et ils marchèrent tous deux ensemble alors Isaac parlant à Abraham son père dit mon père il répondit mais voici mais voici mon fils Isaac repris voici le feu et le bois mais où est l'agneau pour l'holocauste Abraham répondit mon fils Dieu se pourvoira lui-même et l'agneau pour l'holocauste et ils marchèrent tous ensemble voyez que Dieu aime toujours éprouver ses enfants quand nous voyons l'histoire d'Abraham Abraham était un homme ordinaire mais je l'ai appelé dans Genèse 12 Dieu a appelé Abraham il a dit va-t'en de ton pays de ta patrie de la maison de ton père vers le pays que je vais te montrer Abraham a obéi à l'appel du Dieu je l'ai appelé comme il nous a appelé ce qu'il a connu d'avance il les a aussi appelé et ce qu'il a appelé il les a justifiés ce qu'il a justifié il les a glorifiés c'est qu'il a commencé en vous près il va l'achever je ne fais rien pour mieux je ne peux pas se tromper je ne peux pas commettre des erreurs il avait déjà vu la fin il a commencé si je témoigne que tu es son fils tu es pour toujours alors il a éprouvé Abraham après l'avoir appelé Dieu a conclu une alliance inconditionnelle il lui a dit je te bénirai c'est une alliance inconditionnelle et elle est infaillée je te bénirai et quiconque te bénira sera béni comme tu es béni Abraham quiconque te maudit il sera maudit ce que Dieu a béni reste toujours béni il faut croire comme ça il n'y a pas suffisamment de démons en enfer pour venir placer une malédiction devant un fils de Dieu même tous les sorciers du village si tu es béni de l'éternel tu restes béni alléluia tu es béni même Dieu peut t'éprouvé les épreuves c'est ça qui nous a fait mis dans la foi chaque fils qui vient à Dieu doit être éprouvé Abraham était béni voilà qu'il a attendu pendant 25 ans je lui donne l'enfant qui l'attendait mon poids dans le passé mon poids dans le passé il s'est il s'est à l'arrivée il a été à l'arrivée et vous savez comment quand il attendait comment est-ce que il s'est passé il s'est passé il s'est passé il s'est passé ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu d'après la médecine d'après la connaissance humaine Sarah ne peut plus avoir des enfants mais Dieu a dit qu'il y aura un enfant Dieu est le Créateur alors il a eu l'enfant Isaac a commencé à grandir il faisait certainement la joie de son père et voilà que Dieu vient pour éprouver Abraham et lui demande la chose la plus chère vous avez suivi la lecture qu'est-ce qu'il dit on dit après ces choses Dieu mis Abraham à l'épreuve il l'appelle Abraham il répond mais voici Dieu dit prends ton fils ton unique alors qu'Ismaël était là pour Dieu l'enfant d'Abraham c'est l'enfant de la promesse nous verrons cela quand nous allons parler de l'enfant de la promesse pour être un enfant de Dieu vous devez être un enfant de la promesse Ismaël était là Ismaël était là Ismaël était né avant Isaac mais Dieu lui dit mais Dieu lui dit prends ton fils ton unique celui que tu aimes Isaac va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dis offrir un holocauste prendre son enfant le brûler prendre l'enfant et le brûler mais Abraham n'a pas contesté avec Dieu il a pris l'enfant mais c'était une autre fois Dieu m'a béni comme il demande j'y vais et quand il part ils sont partis avec les serviteurs arrivé quelque part il dit aux serviteurs vous restez ici attendez nous nous allons adorer quand nous aurons terminé nous allons entrer avec l'enfant Dieu lui a dit d'aller l'offrir en holocauste mais Abraham me dit je vais rentrer avec l'enfant il dit qu'il n'y a pas d'automne c'est quoi ça c'est la foi qui parlait il n'y a pas de mal il n'y a pas de mal et il ne jouait pas le voilà qui part avec l'enfant même l'enfant c'est tonne aussi papa je vois le feu je porte le bois il n'y a pas de mal c'est le type de jus c'est le mot qui a porté la croix et il est monté sur le mont Morija je vois le feu je porte même le bois et les dieux c'est pour voir et ils sont arrivés Abraham ne jouait pas il a pris l'enfant il a ligoté il a pris le couteau il ne jouait pas il voulait il voulait les bouger il ne faut pas je ne sais pas Abraham arrête je vois maintenant que tu es médié il ne faut pas passer dans le monde Amen Amen et il regarde là-bas Dieu crée un bébé et il l'a offert et Abraham est rentré avec l'enfant Abraham c'est notre père dans la foi Amen nous devons avoir la foi d'Abraham donc bien les mes frères et soeurs Dieu s'est pourvu des nagnons des béliers je notre Dieu est le grand Jéhovah nous ne devons pas vivre comme des gens comme des orphelins Jésus a dit je ne vous laisserai pas orphelins nous avons un père notre père est très riche il est très riche il est riche en miséricorde il est riche en bien il est riche en bonté il est très riche et il nous a donné un héritage donc il dit Dieu dans ces derniers jours nous a donné je crois tout ce qu'il a dans son lit tout ce qu'il a promis nous l'avons j'ai retenu ce qu'il a dit nous l'avons vu mais et malgré ça il semble que les gens ne peuvent pas le saisir mais ceux qui sont destinés à le saisir le saisiront uniquement cela les racheter les prédis uniquement cela ça aveugle l'un et ça ouvre les yeux de l'autre il y en a qui regarde qui sont en feu les autres regardent Dieu ouvre leurs yeux ma prière c'est que Dieu puisse ouvrir les enfants les yeux de ses élus amen que chacun puisse saisir la vie que chacun reconnaisse la position que Dieu lui a donné en Christ nous sommes enfants de Dieu c'est ce qu'il y a à l'automne et le prophète dit n'est-ce qu'il y a à l'automne tout ce qu'il y a à l'automne et p on tient j'y a à l'automne il est très important c'est qu'il y a à l'automne par la rédempteur yes christophe le point de croire la racheter et à l'automne et l'admé d'actes d'apprentissage à l'ident à l'apprentissage à l'apprentissage au point de joie elle n'en fait que je ne peux pas tout le point de croire tu peux refuser des malaises peuvent arriver la vie me dit résister à satan il fera quoi Amen malgré que tu as des douleurs dis toujours que je suis guéri je suis en bonne santé et Jésus Christ est le souverain sacrificateur comme de notre confessions ce que tu dis là ce que tu crois là va se manifester dans ta vie Amen Amen Dieu a toujours une foi mais il existe deux fois la voix de l'homme et la voix de Dieu mais Dieu a une voix il a frayé un chame il a une voix pour tout il dit Dieu a toujours une voix mais il a deux voix c'est à dire nos voix ou bien ses voix Dieu a une voix pour aujourd'hui en effet il a toujours pourvu d'une voix une voix pour tout pour chaque chose Dieu au commencement connaissait la fin alors il a disposé ses écritures pour chaque âge est-ce que vous êtes avec moi est-ce que vous êtes avec moi il connaissait la fin avant le commencement et il a disposé ses écritures pour chaque âge il y a des écritures qui devaient s'accomplir au temps de la fin il y a des écritures qui devaient s'accomplir au temps de Noé ce qui s'est accompli au temps de Noé ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui au temps de Noé il fallait entrer dans l'arche littérale l'arche parce que Dieu devait détruire le monde avec le déluge avec l'eau si aujourd'hui tu sors tu es prédicateur tu peux prêcher avec une telle autorité avec une telle arrogance tu dis aux gens venez construisons l'arche vous commencez à construire l'arche littérale pour faire entrer les gens ce n'est pas le jour de cette arche ça c'est déjà passé il a disposé des écritures pour le temps de Moïse ce peuple-là était en Egypte il devait envoyer Moïse aller aujourd'hui demander aux gens sortez de l'Egypte nous allons se faire comme ça comme ils avaient quitté l'Egypte ce n'est pas pour aujourd'hui ce n'est pas pour aujourd'hui il est né à l'Egypte amen oh Dieu nous a dit nous tous nous allons déménager maintenant nous allons nous allons aller à Colésie c'est l'exode comme ça c'était fait du temps de Moïse ce n'est pas ça ce n'est pas ça aujourd'hui ce n'est pas ça aujourd'hui il dit Dieu connaissait la fin avant le commencement alors il a disposé ses écritures pour chaque âge et l'âge en question quand il arrive quand il arrive maintenant il ne manque pas de voix ceci l'âge en question quand il arrive généralement le ministère est tellement embrouillé dans les ismes les doctrines dans les ismes et tout est dans des traditions qu'il est à un million de mille de la parole et alors Dieu envoie toujours quelqu'un sur la scène un prophète et ce prophète 3 points Dieu ne change jamais son système il ne change jamais ses voix il agit toujours de la même manière il l'a toujours fait il doit le faire cette fois-ci et c'est par ce moyen que Dieu agit et confirme cette parole-là la parole de cet âge-là Dieu a noté sa parole il y a des écritures qui doivent s'accomplir dans chaque âge il y a des promesses de notre âge qu'il devait s'accomplir que dans cet âge quand l'âge arrive quand c'est le moment Dieu suscite un prophète la lumière pour cet âge-là nous un prophète il dit c'est le système de Dieu et Dieu ne change pas de système il dit il doit le faire cette fois-ci et c'est par ces moyens que Dieu agit et confirme cette parole-là comme je vous le disais hier soir c'est Dieu c'est Dieu qui fait sa propre interprétation Dieu n'a besoin de personne pour interpréter la parole il l'interprète lui-même en la confirmant en la rendant réelle Amen Amen et quand Dieu dit qu'il fera une certaine chose et qu'ensuite il l'a fait il n'y a plus aucun doute là-dessus c'est sa manière de faire quand Dieu dit je vous enverrai Elie le prophète c'est Dieu qui a promis et c'est Dieu qui a envoyé Elie le prophète comme nous l'avons vu dimanche que dans Malachie 4 il y a 3 personnages un frère m'a posé la question il dit comme moi j'ai parlé de 3 personnages lui en lisant il voit 4 personnages il dit aussi qu'il voit les pères apostoliques là-bas je lui ai dit je lui ai dit je vous ai parlé de 3 personnages les pères apostoliques ne sont pas actifs au temps de la fête il y a 3 personnages il y a 3 personnages il y a 3 personnages actifs cette écriture devait s'accomplir au temps de la fête cette écriture devait être faite au temps de la fête être faite au temps de la fête être faite chère au temps de la fête au temps de la fête Dieu qui envoie les prophètes Dieu lui-même entre en scène il est là au temps de la fête c'est lui qui a envoyé les prophètes lui-même est présent au temps de la fête il y a le prophète au temps de la fête il y a les enfants qui sont ramenés ils sont ramenés à la foi les pères apostoliques ne sont pas là ceux qui sont là ce sont les enfants qui ont été ramenés à la foi les pères apostoliques ils ne sont pas là est-ce que vous comprenez est-ce que vous pouvez dire Amen 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 mais j'ai aimé parce qu'il m'a quand vous ne comprenez pas il faut poser la question et comme pasteur comme belge je suis appelé à répondre Amen Amen nous avons parlé de trois personnages il y a trois personnages qui sont actifs Amen 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 Allons bien-aimés frères et sœurs Dieu nous a envoyés les prophètes c'est ça la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui dans Malakika il y a Dieu lui-même dans Malakika il y a le prophète messager dans Malakika il y a les élus les rachetés ceux qui sont ramenés Amen 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 ils sont là dans Malakika pour être sauvés aujourd'hui pour marcher sur cette voie saine pour marcher sur cette voie saine vous devez suivre Malakika on n'a pas chaque fois qu'il m'a dit Malakika Amen 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 pour l'évangélisme de trichet il faut dire ce que les bandes ont dit il faut répéter cela il faut répéter cela l'évangélisation du temps de la fin est tiré de Malakika c'est Malakika nous répétons les prophètes Amen c'est la voie pourvue par Dieu vous suivez les prophètes en suivant Malakika vous réussirez Amen suivez un peu dans la Bible il y a une écriture là c'est une écriture c'est une écriture c'est une écriture c'est une écriture deux chroniques je suis en train de faire c'est ce que la Bible dit c'est une écriture c'est une écriture vous voulez réussir ? deux produits le lendemain il s'est mis en marche de grand matin pour le désert des écho à l'heure des paroles josephat se présente à écrire écoutez moi j'ai pas j'ai fait un habitant de jérusalem confiez-vous en l'éternel votre dieu et vous serez affermis confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez d'un des plus tard les a faits à la pique à prêter la récoltive à la petite appareil d'un des plus tard les prophètes est là à l'intérieur de la pétrole et les prophètes pour les professeurs où il y a eu la voie toute la paulée ça pour les autres avais à au paragraphe 10 dans le message la voie pourvue par dieu j'ai pu dire qu'aujourd'hui est-ce que j'ai eu de l'aider à l'autre j'ai approuvé d'une fois mais pour que j'ai rejeté elle met ses enfants pour moi on a un peu d'automac je vais entendre les amènes mais c'est comme un ami d'art je l'aime et c'est ça par rapport à la peine d'automac à l'armée et il aime son peuple à la peine d'automac il veut mais c'est qu'il je veux vous aider je n'entends pas des amènes je veux vous aider il veut vous aider plus que vous ne voulez vous même être aidé quand tu demandes à Dieu Seigneur si je peux trouver je veux même quelque chose pour manger mais Dieu a préparé vous c'est que nous nous demandons nous demandons des petites choses mais je voudrais que nous puissions avoir la foi des grandes choses un chrétien doit être ambitieux amen il faut demander à Dieu des grandes choses parce que les grandes choses sont aussi faciles à obtenir que les petites choses il y a un témoignage qui a déjà reçu quelque chose de Dieu par la prière c'est ce que je veux dire la chose que tu as réussi là que tu as réussi là peut-être pour la guérison peut-être que tu pries pour le travail peut-être que tu pries pour l'argent c'est Dieu a péché tu y a eu amen le même Dieu qui t'a donné ce que tu as dit il est le même qui peut te donner de la grande chose il est le même qui peut te donner de la grande chose ne limitez pas votre foi des petites choses vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas c'est ce que la Bible dit et pourquoi vous ne demandez pas ? parce que vous ne croyez pas et Jésus a dit si vous dites à cette montagne entre toi de là et jette-toi dans la main si vous ne doutez pas c'est ça la condition il y a quelqu'un qui demande avec un doute tu ne le recevras pas si vous ne doutez pas mais vous croyez que ce que vous ne demandez pas vous allez le voir le Seigneur Jésus a dit vous le verrez mais le comble c'est que quelqu'un le voit dans sa pensée ah ça c'est une grande chose le Seigneur donne moi ça avec un doute tu ne nous recevras pas Amen Amen il faut de votre navigation il n'y a pas de tout et la Bible dit qu'au-delà il nous donne mon Dieu Amen 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 donc si vous pouvez simplement faire entrer ça dans votre coeur que j'ai plus disposé à vous aider que vous êtes disposé à vous aider vous même mais pour vous aider mais il a eu et sa voix est l'unique moyen par lequel il agira je suis plus disposé à vous aider que vous ne pouvez vous aider vous même mais il le fait en suivant une voix et sa voix là c'est l'unique moyen il est là pour vous aider et cette voix là c'est malakie 4 c'est malakie inerre amen 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 continuons il est là pour vous aider et sa voix est l'unique moyen par lequel il agira vous devez accepter ces conditions à lui oui oui on n'a pas pas vos conditions vous devez accepter les conditions on n'a pas pas les conditions cette condition vous voulez que ce soit d'une certaine manière mais Dieu vous le donne est-ce que je peux entendre les amène amen 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 oh il est temps déjà oh je termine avec cette histoire nous allons continuer Dieu voulait avec le même sujet nous avons dit que Dieu est plus disposé à vous aider et vous pouvez vous aider vous-même je termine avec l'histoire de Naman je lis ça et je lis les prophètes ici on arrête pour aujourd'hui parce qu'il menace il est temps déjà vivez c'est par cet exemple dans deux rois chapitre 5 je veux que nous allions avec ça l'histoire de Naman 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 deux rois chapitre 5 enfin le mot pire sur la quête on dit le premier verset Naman le chef de l'armée du roi de Syrie jouissait de la faveur de son maître d'une grande considération car c'était par lui que l'éternel avait délivré les Syriens mais cet homme fort et vaillant était lépreux où les Syriens étaient sortis par troupes ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Egypte et d'Israël par contre qui était au service de la femme de Naman elle dit à sa maîtresse si mon seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie le prophète le guérirait de sa lèbre la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle manière de telle et de telle manière et le roi de Syrie dit va rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël il est parti prenant avec lui 10 talents d'argent 6 000 sigles d'or et 10 vêtements de réchange il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit maintenant quand cette lettre te sera parvenue tu sauras que je t'envoie Naman mon serviteur afin que tu le guérisses de sa lèbre après avoir lu la lettre le roi d'Israël déchira ses vêtres et dit suis-je un dieu pour faire mourir et faire vivre qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèbre sachez donc que comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi lorsqu'Elysée homme de Dieu a pris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements il a envoyé dire au roi pourquoi as-tu déchiré tes vêtements laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël Naman vint avec ses chevaux et son char il s'arrête à la porte de la maison d'Elysée Elysée lui fit dire par un messager fais, lave-toi cette fois dans le Jourdain ta chair deviendra saine et tu seras pur Naman fut irrité et il s'en alla en disant voici je me disais il sortira vers moi et il se présentera lui-même et il évoquera le nom de l'éternel son Dieu et il ajoutera sa main sur la place mais le fleuve de Damas la Banna et le Parpa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? ne pourrais-je pas me laver de plus ? il s'en retournait et partait avec fureur mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire mon père si le prophète te tue demandait quelque chose de difficile ne l'aurais-tu pas fait ? ne l'aurais-tu pas fait ? combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? lave-toi et tu seras pu il descendit alors et se plongea cette fois dans le jour-là selon la parole de l'homme de Dieu et sa chair redévin comme la chair d'un jeune enfant et il le fit peu Naman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite lorsqu'il fut arrivé il se présenta devant lui et dit voici je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur la terre si ce n'est en Israël et maintenant accepte j'ai été pris un présent de la part de ton serviteur Amen on peut arrêter là-bas suivez maintenant les prophètes la voix pour vue par Dieu la voix pour vue par Dieu pour la guérison de Naman c'était quoi ? c'est Elysée il fallait obéir à ce qu'Elysée avait dit est-ce que vous croyez qu'Elysée avait survit l'esprit d'Elysée ? toi comme Naman je veux que ce soir tu comprennes que ma voix pour vue pour la guérison de ta lèpre pour la solution à ton problème c'est William Branham c'est William Branham Amen ce qu'il était dit c'est qu'il était dit fais-le la lèpre va partir suivez les prophètes ce qu'il dit à Nabi suivez les prophètes il dit ceci dans le message de la voix pour vue par Dieu pour aujourd'hui auparavant il dit comme Naman qui s'est plongé dans les eaux du Jourdan et bien il disait que les eaux là-bas dans son pays étaient bien plus propres qu'elles valaient mieux mais ce n'était pas ce que le prophète avait dit si Naman disait je vais chez nous je vais me plonger cette fois ce n'est pas ce que le prophète a dit dites ce que disent les barres faites ce que Frère Branham a dit il dit ceci ce n'était pas ce que le prophète avait dit le prophète avait dit plonge-toi ici il s'est plongé une fois il a l'imprété toujours deux fois six fois la lettre était toujours là le prophète n'avait pas dit cinq fois il n'a pas dit six fois il a dit sept sept fois amen six fois la lettre était déjà là il est toujours là il devait obéir il devait obéir et suivre la voie de Dieu et quand il a obéi entièrement à la voie de Dieu la lettre s'en est allé avec le même esprit avec le même esprit je dis ce soir il a dit ce que si nous obéissons à la voie pourvue par Dieu la lettre s'en ira la maladie s'en ira tout s'en ira mais nous devons suivre sa voie pour aujourd'hui bon ce projet dans le Jourdain ne servirait à rien maintenant ça c'était pour Naman la loi c'était pour les Juifs la grâce c'est par Jésus Christ chacun a sa part de l'Evangile cette Bible ici est la révélation complète rien ne peut y être ajouté rien ne peut y être retranché la personne qui ajoute ce qui retranche est maudite nous devons regarder ici et voir ce qui est promis pour cet agice ensuite le voir se produire c'est Dieu qui interprète sa parole je m'arrête là-bas je m'arrête là-bas je m'arrête là-bas est-ce que vous voyez la voie pour aujourd'hui est-ce que vous pouvez obéir à ce que car Dieu pour nous si vous obéissez la lèbre ça n'ira la maladie ça n'ira les démons vont s'en aller la bénéficie va vous accompagner la réussite va vous accompagner vous allez voir la chose vous allez palmer la chose La lèvre va s'en aller, la maladie va s'en aller, la solution est déjà là, nous sommes prêts. La lèvre va s'en aller, la solution est déjà là. La lèvre va s'en aller, la solution est déjà là, nous sommes prêts. La lèvre va s'en aller, la solution est déjà là, nous sommes prêts. La lèvre va s'en aller, la solution est déjà là, nous sommes prêts. La lèvre va s'en aller, la solution est déjà là, nous sommes prêts. La lèvre va s'en aller, la solution est déjà là, nous sommes prêts. La lèvre va s'en aller, la solution est déjà là, nous sommes prêts. La lèvre va s'en aller, la solution est déjà là, nous sommes prêts. La lèvre va s'en aller, la solution est déjà là, nous sommes prêts. La lèvre va s'en aller, la solution est déjà là, nous sommes prêts. La lèvre va s'en aller, nous sommes prêts. La lèvre va s'en aller, la solution est déjà là, nous sommes prêts. La lèvre va s'en aller, la solution est déjà là, nous sommes prêts. La lèvre va s'en aller, la solution est déjà là, nous sommes prêts. La lèvre va s'en aller, la solution est déjà là, nous sommes prêts. Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501